Je ne vous lâcherai pas. Ce soir, vous allez encore marquer un but après un 1-2 d'anthologie. C'est vrai que tous les deux, on se trouve les yeux fermés sur le terrain. Mais c'est le coach qui faut féliciter, c'est lui qui nous fait travailler ça. On parle d'un transfert à Liverpool. Bon, passons aux choses sérieuses. Ce soir, je dépucais le Maman Zini 3000. Non, tu ne sais pas ce qu'ils m'ont dit, c'est pas une voiture. Tony, c'est une bête sauvage. Il faut du temps, il faut l'apprivoiser. Bon, Maman Zini 3000 et moins, on part en voyage de noces. Quant au conducteur, il s'agit malheureusement du célèbre Tony Carrera, surnommé La Flèche d'Or, 24 ans, avant-centre de l'OM. Il a été transporté d'urgence dans un état critique à l'hôpital de la Timone à Marseille. Nous vous donnons de ces nouvelles dès que nous en recevons. Nous vous donnons de ce qu'ils aiment. La planète a été transportée d'un autre moment. Nous vous donnons de ce qu'il y a eu. Nous vous donnons de ce qu'il y a eu. Et c'est ça ? Salut ! Le golfe est là pour ça, les gars ! Les pieds, les pieds ! Et les pieds et les rots ! Musique ! Musique ! Musique ! Musique ! Fermez vos gueules ! Comment ne c'est pas, les gars, le pack est fou ! C'est simple, je ne te sers pas, je ne me trattue. Tu m'as pas tiré ! Tu m'as pas tiré ! Je veux plus t'en voir ! Allez, je veux plus t'en voir ici ! T'as toujours pris ? Mais ta gueule avec ta voiture ! Allez, je t'emmerde ! Je travaille ! Mais toi, t'y joues au bar encore ! Mais ta gueule continue ! Je m'emmerde tout ça ! Mais cassez-vous ! Laissez-moi ! Monsieur, je suis retourné sur le trottoir ! Monsieur, restez poli, s'il vous plaît ! C'est moi ! C'est moi ! Allez, allez ! Musique 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 ! Et ne bougez pas, hein ! N'essayez pas de remonter sur le bateau ! Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Et merci d'être venu si vite ! Je vous en prie ! Tenez ! À part ça, il n'y avait rien d'autre sur lui ! Ni papier, ni billet ! Pas même de passeport ! Allez ! Je vais m'en occuper ! Merci ! Au revoir ! Ah ben, monsieur Ambrosino, qu'est-ce que vous faites là ? J'attends le bateau ! Et vous voulez aller ? Comment ça je veux aller ? Mais chez moi, à Bénissaf ! Enfin, mais chez vous ! C'est ici, à Marseille, en France ! Et alors ? Bénissaf, c'est pas la France ? Bon, allez ! Je vais vous ramener à la maison de retraite ! Hein, monsieur Ambrosino, allez ! Qui tu es toi ? On se connaît ? Attends ! Tu serais pas le cousin de Mimoune ? Qui habite sur le haut de la rue d'Argeux ? Eh là ! Tu travailles en métropole, maintenant ! C'est gentil ! Attends, je vous demande deux petites secondes, monsieur Ambrosino ! Oui ! Non, non, attends, je suis sur un truc, là ! Oui, ben, je te rappelle tout à l'heure ! Bon, allez, monsieur Ambrosino, on y va ! Allez ! Ça va ? Et Mimoune ? Il va bien, il va bien ! Et Mimoune ? Vous l'entends ? Je n'ai pas vu Mimoune ! Je suis pas idiot ! Je savais bien qu'une maison de repos, c'est pas une prison ! Je vous signale simplement que M. Ambrosino est atteint de la maladie d'Alzheimer Et je vous demande simplement de vérifier qu'il ait toujours ses papiers sur lui ! C'est quand même pas le coup du monde, non ? Oh, dites ! Vous trouvez que la machine à café va se réparer toute seule ? J'ai appelé moi-même personnellement, Nuno ! Oui, en attendant, c'est toujours sur moi que ça tombe ! Eh, bon, eh, je suis désolé, mais là, il va falloir que j'y aille, moi ! Eh, on peut savoir où tu vas ? Au tribunal, Corti m'a demandé de passer, un nouveau cas ! Ah non, non, François, on a déjà rentré trois dossiers ce mois-ci, on sature ! Ouais, c'est un côté du compte de gestion en retard ! Attends, c'est vrai, François, Corti nous a demandé de rendre les comptes avant le 10, alors un nouveau dossier ! Oh, les filles, un dossier de plus, un dossier de moins, au point où on en est ! Et puis, on sait jamais, c'est peut-être un cas très simple ! Ce type embête tout le monde ! Ses voisins, son propriétaire... C'est simple, j'ai des plaintes de toutes parts ! Y compris de deux amis magistrats ! C'est un danger public ! Et en plus, il insulte les policiers ! Vraiment, il est parfait ! Monsieur le procureur, il est en pleine force de l'âge, sur un fauteuil roulant, il supporte pas son handicap ! Et alors ? Comment font les autres ? Ils pensent être le seul paraplégique de Marseille ! Dans sa place, c'est dans un hôpital psychiatrique ! Bon, ouais... Vous avez peut-être raison, monsieur le procureur, mais moi, je veux lui donner une dernière chance ! Oh ! Et dis donc, il est pas argentin, ton Carrera, là ? J'en ai connu beaucoup, là-bas ! Je sais pas ! En tout cas, d'après son toubib, depuis son accident, il a plus toutes ses facultés ! Il a besoin d'une mesure de protection, c'est pour ça que j'ai pensé à toi ! Ouais, un paraplégique alcoolique, c'est sympa de ta part ! François, je peux pas le confier à n'importe qui ! Il est dans le collimateur de Richelieu, et c'est sa dernière chance avant l'internement psychiatrique ! Encore un cas facile ! Il va être content, là, au cabinet ! Je suppose que tu as oublié qu'en ce moment, on est dans les comptes de gestion ? Ah non, et puis en plus, je les attends avant le 10, parce qu'après, je pars en vacances ! Bon, enfin, ben voyons ! Et qu'est-ce que t'as à me proposer comme petit travail de nuit, en plus ? Hein, je sais pas, au coup de les voiles de ton bateau ? Non, 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 mais m'aider à repeindre la coque, ça, je veux bien ! Ah oui, moi, la peinture la nuit, j'adore ! Allez, salut ! T'es mieux, là ! A bientôt, ouais, ciao ! C'est mes affaires, ça ! Mais nous, on n'y est pour rien, là ! On fait un autre boulot, maintenant, tu t'adresses à lui, là ! Ok ? Qu'est-ce que vous faites, espèce de fumier ? Qu'est-ce que je fais ? Je vous vire ! Ça fait cinq mois que vous me payez pas le loyer ! Et vous, ça fait cinq mois que je vous demande de réparer le robinet de la cuisine ! Ah ouais, ben dans le nouvel appartement, vous allez avoir une tout neuve ! Espèce d'ordure ! Allez, allez ! Du balai, du balai, ça va, ça va, vous, allez ! Je vais voir si je suis dégagé ! Ça va, je vais voir, ce gars ! Ça va pas ! C'est caralade ! Allez, allez ! Bien-y ! Oh ! Ça va ! Qu'est-ce qu'il se passe ici, là ? Ouais, ouais, c'est un barjot qui déménage ! Tout va bien, je suis le propriétaire ! Ah, ça tombe bien ! Vous avez un avis d'expulsion ? Eh bien, qui vous êtes, où ? François Tchégaray. Je suis le tuteur de M. Carreur. Le tuteur ? Eh oui ! Mandaté par la justice ! Alors ? Cet avis d'expulsion ? Non, mais attendez ! Non seulement, ils payent pas le loyer depuis des mois ! Ils jettent la poubelle par la fenêtre ! Ils dégueulent dans l'ascenseur ! Non mais ça va, ça j'ai compris ! Mais ce qu'il me faut, moi, c'est un avis d'expulsion ! Non mais j'ai une pétition de tous les locataires, tu sais ! J'exploite, ouais, charognard ! Comment j'exploite ? Ça va, ça va, M. Carreur ! Alors ? Non, j'ai pas le papier officiel ! Eh ben voilà ! Alors vous allez demander à ces messieurs de remonter ses affaires chez lui ! Non mais ça va pas se passer comme ça ! Moi j'y vais aller porter plainte, moi ! Écoutez, monsieur, vous pouvez porter plainte contre tous les handicapés de la ville ! Mais c'est la loi et vous ne pourrez pas la changer ! Faut remonter les trucs ! Et que tout soit bien remis en place, hein ! Et puis donnez un petit coup de balai avant de partir ! Eh, ça va, n'exagérez pas non plus, vous, hein ! Vous êtes qui, vous ? François Tchigari, votre tuteur ! Je peux pas tenir debout, mais j'ai pas besoin de tuteur ! Oui, moi non plus, je n'ai pas besoin de vous, mais c'est comme ça ! Va falloir qu'on s'y fasse, tous les deux ! Vous êtes encore là, vous ? Tirez-vous ! Vous avez de la famille ? Des amis ? La famille, c'est moi ! J'ai pas d'amis, surtout pas moi ! Qu'est-ce que vous faites ? Laissez ça ! Eh, dites-donc, là, votre pension d'invalidité ! Vous l'avez pas touché depuis combien de temps ? Je vous demande, vous, depuis combien de temps vous avez pas baisé ? Il y a quelque chose que vous avez pas compris, je suis là pour vous aider, Antoine ! Antoine ? Parce qu'on en est au petit nom, maintenant ? J'ai besoin de personne, moi, tirez-vous ! Ouais, ben... Ah ! Pas d'éclacité ! Je suppose... Pas de téléphone, voilà ! Eh ben, continuez comme ça, et puis vous allez vous retrouver à la rue ! Et alors, c'est ma vie ? J'en fais ce que je veux, non, j'ai pas besoin de pitié ! Mais dans l'état où vous êtes, vous avez besoin de quelqu'un ? Dans l'état où je suis, ouais ! L'homme trompe est taré par-dessus le marché ! J'ai pas besoin d'aide ! Je refuse, vous m'entendez, vous avez vu ? Une aide ménagère, peut-être, non ? Non, tirez-vous ! Bien ! Et maintenant, parlons à cette discussion plus tard ! Allez, au plaisir ! Qu'est-ce que tu fais là, le chat ? Allez, tire-toi ! Qu'est-ce qu'il y a ? T'as faim ? Allez, rentre chez toi ! Allez ! Y a-t-il pourquoi tu sais... Maman, tire-toi ! Le cabinet de Che Gueux écoute ? Oui? Oui, ne quittez pas. François, c'est pour Ben! Attends, bouge pas, je prends. Allô? Euh, non, mais Bénédicte n'est pas là, mais vous pouvez la joindre sur son porte. Ah, attendez, 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 ne quittez pas. Je prends le message. Oui? Oui. Très bien. Elle vous rappelle. Merci. Merci, au revoir. Bonne journée. Je ne crois pas, il m'aimé de rêve. Mais merde! Je te dis, elle est en furie. Tu viens demander ses papiers, elle leur a craché dessus. Alors, tu vas demander de se calmer à ta protégée, parce que moi, je ne serai pas toujours là. Ok, allez, je voulais dire. Viens, on va chercher, tu m'en mets voir, c'est bon. Je n'ai rien à foutre de vos collègues! Rien à foutre! Bon, Eric, tu ouvras la demoiselle? Voilà, mademoiselle. Mademoiselle, c'est nouveau, ça! D'habitude, Steph, ça vous suffit, à vous, non? Bon, écoutez, vous avez de la chance que votre amie soit aussi le mien. Alors, maintenant, vous allez vous calmer, parce que moi, la prochaine fois, je vous colle un outrage à l'agent. Bon, allez, c'est bon. Qu'est-ce qu'on dit, Steph? Un flicon d'y va-t-il! Bon, ça va, allez, c'est la même. Allez, salut, commissaire. Salut. Merci. Bon, écoute, je ne suis plus ton tuteur, tu es majeur, Steph, d'accord? Je ne vais pas tous les mois aller te chercher au commissariat, moi. Mais les flics, c'est des cons, François. Oh, je t'en prie, ils font leur boulot, plus ou moins bien, c'est tout. C'est pas à moi de les juger, et surtout pas à toi, d'accord? À propos de boulot, j'en ai trouvé quelque chose. Mais pourquoi tu veux pas que je travaille avec toi? Mais pour quoi faire, tu ferais quoi chez moi? Bah, n'importe quoi! Bah, tu me connais depuis que j'ai 7 ans, alors je sais pas, dans ta boîte... Eh, eh, ma boîte, ça s'appelle un cabinet de tuteurs. Il y a une juriste, une psychologue, une secrétaire, voilà, c'est tout. Eh, bah, tu vois, du coup, moi, je pourrais faire le ménage, les courses... Oui. Avant de prendre les autres en charge, il faut savoir se prendre en charge soi-même. Et toi, pour l'instant, c'est pas évident, d'accord? Bon, c'est parce que j'ai traité les flics d'encrier, d'encrier. Quoi, d'encrier? Eh, je veux qu'ils encrier, je préfère ça, encrier, plutôt que ce que t'allais dire, là. C'est plus joli de dire, oh, encrier, voilà. Bon, donc, je t'ai trouvé du boulot dans une poissonnerie. Dans une poissonnerie? Oui, non, attends, une grande poissonnerie. Tu sais, c'est pas évident, hein, pour travailler, il faut des références. Et toi, t'as rien. Ouais, bon, c'est payé combien? Écoute, c'est payé 1000 euros par mois, bon, je sais, c'est pas terrible, mais en ce moment, il vaut mieux pas faire les difficiles. Tiens, tu présenteras cette carte demain matin. Voilà, tu deviendras de ma part. Ouais, enfin, j'aurais préféré, tu vois. Tu aurais préféré quoi? Travailler avec moi? Ah oui. Ben oui, ben, mais quand tu auras fait tes preuves? Mais preuve de quoi, François? Oh, écoute, hein, ça va, allez. Hey, Jessica, il faut que tu me trouves une assistante à domicile pour notre nouveau client, là. Celui qui est sur une chaise roulante, l'histoire facile. Mais, disons, l'histoire est facile, mais disons, lui, il est pas très facile. Ah, en plus, comme si on avait pas assez de travail comme ça. Eh ben, c'est ça, Nono, notre métier, être des hommes à côté des hommes. Oui, mais nous, on est des femmes. Ah oui, c'est malin, les filles, là, oui. Dis donc, Ben, j'ai eu un message pour toi. De qui? De ta mère. Je m'en fous. C'est à propos de ton père. Il a été opéré. Je veux rien savoir, je te dis. Bon, Nono, tu me trouves tout ce que tu peux sur un dénommé Carrera. Son prénom, c'est Antoine. Ah, facile, il y en a au moins de 350, peut-être Carrera. Ah, c'est pas vrai, ça. Juste à moi, il me demande ça. Tu as vu ton père? C'était ma mère, j'ai raccroché. C'était peut-être une occasion, non? Une occasion de quoi? D'entendre dire une fois de plus que je préfère les filles au mec et que ça la dégoûte? Tu sais que moi aussi. Toi aussi, ça te dégoûte? Non. Moi aussi, je préfère les femmes au mec. Excuse-moi, astuce de fin de journée. Bon. Tu l'appelleras? Ah, je crois que je vais me faire un petit café. Dis-donc Ben, c'est quoi le point commun entre un Alzheimer à la dérive et un paraplégique maniaco-dépressif? À part nous, je vois pas grand monde. Non mais j'aime de temps en temps m'entendre dire qu'on est des gens formidables. Non, je déconne. On voit qu'il y a quand même un petit peu de vrai là-dedans, non? Non. Salut fiston. Bonsoir à pas. Dis-donc, j'ai ramené une pizza parce que là, j'ai vraiment pas le courage de faire la tambouille ce soir. Si tu veux, je te fais une omelette. C'est vrai qu'elles sont intéressantes tes omelettes. En plus, on sait jamais ce qu'il y a dedans. Mais bon, pour ça, on va s'en tenir aux pizzas, je crois. Eh, dis-donc, tu passeras boire l'après-demain s'il te plaît? Eh, à propos de ballons, tu t'occupais des places que je t'avais demandé pour la demi-finale. C'est pas vrai. Je suis désolé. Mais attends, tu m'avais promis ? Écoute, on a énormément de boulot au bureau en ce moment et... Allô ? Oui, mademoiselle Lamelle. Oui. Non, attendez, qu'est-ce qui s'est passé ? Qui a sauté dans la cour ? Ah, bon, bon... Non, non, j'ai pas dit qu'un caniche c'était pas important, mais... Attendez, je vais m'en occuper et puis je vous rappelle tout de suite. D'accord ? Allez, à tout à l'heure. Tu peux aller chercher la pizza d'enfant, s'il te plaît. Oui, Gilbert, oui, c'est Echigaray, là. Je suis désolé de t'appeler, c'est encore pour mademoiselle Lamelle. Oui, c'est encore pour son caniche. D'accord. Allez, merci, hein. Salut, ciao. Oh, dis donc ! Oh, c'est pas un chien, il y a là, c'est un véritable chimpanzé. Il a encore sauté dans la cour. Tu fais encore la gueule, là ? Je t'ai dit que j'étais désolé. Tu es désolé ? Je vais dire quoi, le mec de l'entrée ? Hein ? Ouais, mon père, désolé, tu vois, à tous les coups, je vais rentrer. Bon, écoute, je m'en occupe demain matin, première heure, d'accord ? Ça sert plus à rien. Le match, c'est un guichet fermé, c'est fini. Tu vas où, là ? Je vais me coucher ! Je vais te dire quelque chose, ça va ? Ce soir, tu as le droit de cliquer la porte. Mais c'est exceptionnel, hein ? Allez, bonnet. Bonjour, madame Jacquard. Bonjour. J'ai pas eu le temps de ranger. Vous allez voir, c'est dans un état. Réglable en hauteur avec l'emplacement pour le parasol. Vous voulez boire quelque chose ? Une orange pressée. Merci. Monsieur Faité, j'arrive pas à remettre la main sur mon chéquier. J'ai téléphoné à mon banquier, ce mal élevé, il m'a raccroché au nez. Oh, mais je leur ai dit, si ça continue comme ça, je vais changer de banque. Mais votre chéquier, c'est nous qui vous l'avons retiré. Madame Jacquard, vous êtes couverte de dettes, votre maison est hypothéquée. Vous n'allez quand même pas vous retrouver à la rue. Ah oui, c'est vrai. Excusez-moi, j'avais oublié. Depuis la mort de mon fils, j'ai plus toute ma tête. Madame Jacquard, nous sommes ici parce que nous avons besoin des tamis et un inventaire de vos biens. Oh, vous savez, j'ai pas grand-chose. Des babioles. On peut visiter la maison ? Mais bien sûr. Ne faites surtout pas attention aux désondres. Ne vous inquiétez pas. Voilà. C'est là que je mets toutes mes bricoles. Oh, mais dis-donc, madame Jacquard, vous avez dévalisé un grand magasin. Oh, mais c'est Tchégaraille, voyons. Vous faites du béton, madame Jacquard. Et de la plongée également ? On sait jamais de quoi on peut avoir besoin, n'est-ce pas ? Au revoir, oh bien-chose, ça va-t-c. Maman, c'est-ce pas bien, c'est-ce pas bien-chose. Qu'est-ce que c'est ? Nathalie Forest, je suis l'auxiliaire de vie, c'est la mairie qui m'envoie. J'ai besoin de rien, cassier-vous ! Mais je viens pour le ménage, les courses, c'est gratuit, c'est la mairie qui m'envoie. Une fameuse ménage gratuite, et c'est pour ça qu'on paye les impôts. C'est bon, vous, vous aurez à demander ? Continue, Ben. Donc si j'ai bien compris, Madame Jacquin croit ou veut croire que son fils est mort. Tu essayes de m'éclaircir ça. Et toi, Jessica, l'attendez où avec ton paraplégique caractériel ? Il a encore viré une auxiliaire. Eh ben, on va lui mettre un mec. Et puis on va prendre un costaud, comme ça, pas de problème. Et toi, tu as trouvé quelque chose à propos de sa famille ? Oh, ben rien que dans les bouches du Rhône, il y en a 150, des gars. J'en ai appelé 25. Y'a plus de monde ! Oh, bonjour, salut ! Oh, Steph ! Ben, t'es pas au travail, toi, à cette heure-là ? J'ai démissionné, vite fait bien fait. Ben, pourquoi ça ? C'est des voleurs. Tu sais ce qu'ils ont fait ? Ils ont truqué leur balance. Et je tiens pas à être accusée de complicité, moi. Oh, ben enfin, merde, Steph ! Mais on démissionne pas pour ça, quand même ! Ben, moi, si. En plus, leurs poissons étaient pourris, enfin, je te dis pas. On parlera ça plus tard, on est en train de bosser, là. Ouais. Bon, ben, ça va, je repasserai. Ouais. Hasta luego. Salut. Bon, on en est où, de la comptabilité ? À la bourre, de plus en plus. Bon, alors là, il faut mettre le paquet, parce que j'ai promis qu'on remettait ça dans 10 jours. Et pour l'auxiliaire du vide, Antoine Carrera, qu'est-ce que je fais ? J'ai trouvé un mec bien costaud ? Attends, 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 attends. J'ai peut-être mieux que ça, là. J'ai une autre idée, là. On peut savoir ? Steph. Attends, elle veut travailler avec nous. Et bon, là, il semblerait qu'elle soit libre, donc... Oui, et alors ? Ben, je peux peut-être l'envoyer à Carrera. Ah ! C'est du plaisant, tout le coup. Un, c'est plus notre protégé. Deux, on a eu que des emmerdes avec elle, tu peux pas dire le contraire. Cette nana, c'est une grande gueule, doublée d'une emmerdeuse. Bon, 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 tu peux parler de grande gueule, toi. Oui, je t'en prie, je t'en prie, je t'en prie. Et moi, j'avais préparé le terrain. Enfin, le terrain. Le ring, quoi. Il nous attend, il s'en vient. Allez, ça suffit, là ! Vous m'emmerdez, foutez-moi la paix ! Vous voyez ? Eh ben, c'est comme ça toute la semaine de journée, hein. Et en plus, depuis qu'il est revenu, eh ben, mon chat a disparu, comme par hasard. Oh ! Qu'est-ce que vous voulez faire, mon chat, hein ? Je l'ai bouffé, ton chat, du coup ! Allez, ouvrez cette porte, Antoine ! Moi, je vais vous faire embarquer, je vais appeler les flics ! Va continuer comme ça, tu vas les appeler pour quelque chose, des flics ! Connard ! Qu'est-ce qui arrive, hein ? Il y a eu un garbriolage, hein ? Bon, votre numéro de duettiste, c'est terminé, hein ? Antoine, allez, ouvrez cette porte ! Et vous, vous rentrez chez vous. Allez, allez, y a rien à voir ici, il disparaît, allez, 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 allez ! Moi, j'avais porté plein ! Antoine, ça y est, ils sont partis. Mais ouvrez cette porte, vous voulez quand même pas que je l'enfonce, non ? Vous donnez pas assez de peine, monsieur le tuteur. Vous croyez-vous blessé. Eh ben, pour une fois, ils ont pas trop traité. Qu'est-ce que vous attendez ? Je vous dis merci ? Mais je vous ai rien demandé, moi. Qu'est-ce que vous voulez, au juste ? J'aimerais que vous arrêtiez de virer les auxiliaires de vie que je vous envoie. Ah, auxiliaires de vie. C'est bien trouvé, ça. Mais je suis chez moi, ici, je fais ce que je veux. C'est ça, mon auxiliaire de vie, monsieur le tuteur. Et vous vous sentez bien dans ce foutoir, vous ? Non, mais c'est mon foutoir, alors lâchez-moi. Ah ben, si vous vous sentez pas bien, pourquoi vous refusez qu'on vous aide ? C'est mon problème. Ah non, 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 c'est notre problème. Ah oui, c'est vrai. Vous êtes mon tuteur, avec un bordana, sur lequel il y a marqué « Je suis votre ange gardien, je veux vous aider ». Mais au fait, vous le gardez pour dormir, avec votre bonne conscience ? Bon, d'accord, allez. Je l'enlève. Alors ? Je vous préfère sans. Vous voulez une bière ? Non. Qu'est-ce qui va pour Antoine ? Qu'est-ce qui va pas ? Mais ça se voit pas, est-ce qui va pas ? Si, mais vous êtes pas le seul à être comme ça. Et les autres passent pas leur temps à se bourrer la gueule et à insulter les gens. Vous faisiez quoi dans la vie avant ? Ça vous regarde pas. Très bien. Là, je vais remettre mon bandana. ça vous dérange pas si j'en mets un peu d'ordre ici. Qu'est-ce que vous faites ? Je range. Oh, une photo de voiture. C'est bon, justement, mon fils en fait la collection. Oui, c'est ça. Tirez-vous. Comme vous voudrez. Ah, à propos, demain, une jeune femme va passer pour vous aider. Rien à foutre. Elle sera virée, comme les autres. Hum, pas si sûr. Je veux pas de femme ici. Ah bon ? Qu'est-ce que vous avez contre les femmes ? Qu'est-ce que j'ai contre les femmes ? Regardez. Vous trouvez que ça mérite la visite d'une femme, une moitié d'hommes ? Si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas. T'es là, toi ? Eh bien, alors ? Je t'ai caché. Coucou. Tu sais que j'ai fait croire à ton patron que je t'avais bouffé ? Hein ? Ouais ? Ça va ? Ouais, ça va. Tu te dérange pas ? Ah non, ça va, ça va. Bon. Écoute, j'ai un service à te demander. Dis-moi. C'est à propos d'une voiture. Tu touches ta bille dans ce domaine. Ouais, ça dépend de quelle voiture. Alors bon, je l'ai vu rapidement, elle est rouge. Et alors à l'avant, il y a un truc assez caractéristique, une ouverture comme une aile d'aigle. Et tu sais pas si les phares sont carrés ? Ah ça, je sais pas. J'ai pas eu le temps de voir. Bon. On va voir ça. Ah, tu as le choix là. Hum, vas-y. Non ? Non, pas du tout ce style là. Non, non. Non, non. Hum. Attends, on revient avant là. Où ? Ça ? Euh, ouais, ça a l'air d'être ça. Ça ? Bah attends, si c'est ça, je préfère ta jassure tout de suite. C'est LA voiture quoi. C'est une Nanzini 3000. Une Nanzini 3000. Ah ouais, une Nanzini 3000. Regarde, j'ai d'ailleurs quelques photos là. Juste là en fait. D'ailleurs en France, il y en a eu que trois. Trois ? Ouais, il y en a eu que trois. Et bon aujourd'hui, il en reste plus que deux, vu que la flèche d'or a eu son accident avec une Nanzini 3000. Donc il en reste plus que deux. Comment ça la flèche d'or ? Bah de l'OM, le joueur de foot. Il a eu son accident avec une Nanzini. Attends, ta flèche d'or là, son nom, ce serait pas Antoine Carrera par hasard ? Non, pas Antoine. Tony Carrera. Merde. T'as sa photo là ? Je suis con moi. Bah non, tu sais rien. Ah si, ah si, je suis con. Oh non, il dit pas ça hein. Flèche d'or. Tu sais qu'il a fait rêver tout le monde à Marseille ? Oui. Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant ? Essayer de trouver sa femme ? Bon, ça, ça peut pas être très compliqué. Mais après on verra bien. Attends, à mon avis tu vas un peu vite. Comment ça ? S'il s'est caché et qu'il veut voir personne, c'est qu'il y a une raison. Une raison qu'on connaît pas, mais qui est certainement liée au traumatisme qu'il a subi. Et alors ? Alors ? Si on lui annonce qu'on a découvert sa véritable identité, il risque de ne pas supporter. Et alors, du même coup, faire une connerie définitive ? Oh, mais dis donc, mais c'est bien vu ça. Tu sais que tes cours de psy là, ça commence à nous être utile. Ah bah merci. Allez, t'as raison. On va garder le secret. Ah putain, la poubelle ! Merde ! Je sais que c'est toi, enculé ! C'est l'ascenseur, ma mère ! Mais je rêve. Mais qu'est-ce que vous faites, à l'amour ? Que je vous fasse un dessin ? Mais au cas, je me mets là, je suis chez moi ici, non ? Oui, et ça vous donne peut-être le droit de bloquer l'ascenseur, surtout quand il y a un mec... Ouais, mais je me mets les se remerder par les petites putes maintenant. Je me traite encore une fois de pute et je t'éclate la gueule ! Je vais aller chercher la police. Ouais, l'armée, pendant que vous y êtes ! Espèce de connard ! Je vais pas être tranquille chez soi, mais merde ! Vous savez lui parler, vous, au moins. Et dites, ça vous écorcherait la gueule de dire merci ? Ouais. C'est François Etchégaré qui m'envoie. Mon tuteur. Ah, qu'il est sympa. Mais j'ai besoin de rien, moi. Oh si ! Vous avez besoin de moi. Ah bon, et pour quoi faire ? Eh ben, tout ce que vous pouvez pas faire. Je suis pas une fana du ménage, mais quand il faut, je me débrouille. J'ai vu. Filez-moi le double de vos clés. Je reviendrai demain. Sûrement pas. Ok. Bien, je me débrouillerai autrement. À demain. À jamais, oui. Flèche d'or, flèche d'or. Flèche d'or, attends, mais... Evidemment, je me souviens, mais je faisais pas le rapprochement, moi. Ah ben, moi non plus au départ. Ah mais toi, t'es basque alors. Un part le rugby, hein. Oui, et Marseille, c'est le foot, ça va, je sais. Ben moi, c'est le rugby, mon vieux. Et le tennis, vous aimez pas ? Si, bien sûr. C'est un sport que je pratique régulièrement le dimanche après-midi. C'est bien. J'ai pourtant champion, c'est une bonne nouvelle. Parce que vu ce que gagnent les footballeurs de haut niveau, il va avoir de quoi vivre jusqu'à la fin de ses jours. Ben justement, j'ai du mal à comprendre pourquoi sa femme n'a pas déclaré sa disparition. Ouais, d'autant plus que dans le dossier, ils sont toujours pas divorcés, hein. Je vais en parler avec lui, hein. Ah non, 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 surtout pas, surtout... Quoi ? Pourquoi ? Attends, il adore s'occuper des gens en vue, tu sais bien ça. J'aimerais que cette histoire reste entre nous, d'accord ? Le temps qu'on voit ce qu'il va faire avec sa femme. Ouais, je comprends. Lucienne ? Oui ? Vous avez compté ? Évidemment, monsieur le juge. Vous avez des places de foot de temps en temps ? Euh... Enfin, ça peut arriver, oui, mais je croyais que c'était pas ton truc. Ah mais... Je vais y le mettre, hein. Au tennis aussi. Le dimanche. Il y a quelqu'un ? Il y a quelqu'un ? Il y a personne ? Qu'est-ce que vous vous foutez là, vous ? Vous pourriez dire bonjour, au moins. Et je viens faire le ménage. Enfin, ça je vous l'ai dit hier. Et vu le bordel, il y a de quoi faire. Mais vous êtes rentrés comment ? Les tuteurs ont souvent un pass pour rentrer chez les protégés. Au cas où il leur arriverait quelque chose. Votre passe, vous allez le rendre à votre tuteur. Et vous lui direz que ce petit quelque chose, en ce qui me concerne, c'est déjà arrivé. Mais on rentre pas comme ça chez les gens, merde ! Ouais, si on faisait que ce qu'on avait le droit de faire, on irait pas bien loin, hein. Bon. Vous devriez aller vous doucher, maintenant. Vous voulez que je vous aide ? Allez vous faire foutre. Foutre ? Ah non, c'est pas mon truc. À Marseille, mais où ? Je ne peux pas vous donner ses coordonnées. C'est lui, s'il le souhaite, qui peut prendre contact avec vous. Il vous a parlé de moi ? Non. Il n'a parlé de personne. Depuis sa disparition, il nous a jamais donné signe de vie ? Jamais. Au début, on l'a cherché partout. Et puis... Et puis la vie continue. Qu'est-ce qui s'est passé après son accident ? Ça a été dur. Très dur. On savait pas s'il s'en sortirait, ni dans quel état il serait. Enfin, mentalement, je veux dire. Ensuite, pendant sa convalescence... Il vous a rejeté ? C'est comme s'il était devenu quelqu'un d'autre. Comme si tout ce qui lui arrivait, c'était ma faute. Ses compétences du foot sont venus le voir de temps en temps ? Au début, oui. Surtout son ami Ruby. Mais là aussi, c'est pareil, il a tout fait pour les décourager l'un après l'autre. Résultat, il s'est retrouvé tout seul. C'est ce qu'il cherchait. Et ensuite ? Du jour où il est sorti du centre de rééducation, il a disparu. Je suis désolée, je vous ai même pas offert à boire. Venez, je vais vous montrer une vidéo si vous voulez. Merci, mais nous aurions juste besoin de faire le point sur votre situation patrimoniale. Pardon ? Nous occupons des intérêts de M. Carrera. Vous êtes bien mariée sous le régime de la communauté ? Je crois. Il faudrait que je vérifie dans les papiers. Tout marchait pour lui. Les gens l'adoraient. Il faisait ce qu'il avait toujours rêvé de faire et il gagnait plein de sous. On parlait même de mettre en route un bébé. Il a acheté cette voiture de sport. Ils ont tous de belles voitures, mais Tony voulait la plus belle, la plus chère. Il a voulu l'essayer sur l'autoroute. Vous avez continué d'utiliser le compte joint ? Ben, c'est-à-dire ? Oui, bien sûr. Nous devons les faire bloquer, le temps de faire un bilan. Vous avez d'autres comptes ailleurs ? Je ne sais pas, je ne crois pas. Bernard Gallo. Bernard était l'agent de Tony. Et son ami. Bonjour. Après l'accident, Bernard a eu la gentillesse de s'occuper de mes affaires. Et sans vie, je ne sais pas ce que je serais devenue. Tu vas pouvoir leur répondre. Mademoiselle me demandait si on avait un compte dans une autre banque. Un autre compte ? Non. Permettez. Non, tout est là. Si tu leur as tout donné, tout est là, je pense. Allez, bourrez-vous la gueule. Vous êtes très sexy comme ça. Ouais, c'est ça. Faites-moi la morale. Putain, donnez-moi ma bière ! Va falloir descendre d'un ton, monsieur Carrera. Ah ouais ? Je n'ai jamais fait la pute pour avoir quoi que ce soit à moi. Vous êtes sûr de ça ? Peut-être que vous faites tout ce scandale pour qu'on s'intéresse à vous, non ? Eh bien, je vais vous dire un truc. Les putes, elles s'y prennent un peu plus joliment. Ah ouais ? Qu'est-ce que vous connaissez aux putes, vous ? Ma mère était pute. Une pute qui en valait mille comme vous. Laissez, je vais le faire. Qu'est-ce qu'elle est devenue, votre mère ? Elle est morte quand j'avais sept ans. Avant, elle s'était maquée avec un marin américain. Il faisait une escale à Toulon, je crois. Elle, elle était serveuse et... Et voilà. Ils se sont rencontrés dans le bar où elle bossait. Notre belle histoire. Ensuite, il lui a promis de l'épouser, il lui a fait un gosse. Et hop ! Monsieur a disparu. Comme dans la chanson. La pauvre était pendant des années, la pauvre. Je me rappelle que... Quelquefois, le soir, pour m'endormir, elle me racontait son mariage. Quand John allait revenir. Et moi, la nuit, je rêvais de bouquets de robes de mariés. Enfin, toutes ces conneries, quoi. Mais... Essayez, je vais vous aider, quoi. C'est nouveau, ça. C'est mon histoire qui vous attendrit. Je vous préviens, la fin est pas très gai. Comme dans la chanson. Ben, allez-y, racontez. Eh ben, ma mère a perdu son boulot. Ça allait bien me faire bouffer, hein. Alors, elle a fait la pute. Adieu la robe de mariée. Les bouquets qui me faisaient rêver. Fin. Et vous en rêvez encore ? Vous allez vous moquer de moi ? Ouais, ça m'arrive. Et la vôtre d'histoire ? Moi, c'est pas une histoire. C'est une connerie. Une voiture, la pluie, un accident. C'est la vie, hein ? Ouais. C'est la vie. Merci. Vous devriez vous couper les cheveux. Vous seriez pas mal comme mec. Jusque-là, ça va. Après, c'est mort. Et vous faisiez quoi avant que ça arrive ? Avant, j'étais... Dans rien. C'est vrai, vous savez couper les cheveux ? Ouais, un peu. Eh ben, allez-y, mais pas trop court. Bon. Bon, voilà son numéro de téléphone. Elle attend votre appel. Vous ne comprenez pas, puisque je vous dis que j'ai plus rien à faire avec elle. Faites-moi confiance, Antoine. Je ne ferai jamais rien contre votre volonté. Mais je vous rappelle que vous êtes toujours mariés. Qu'est-ce que vous voulez faire contre ça ? Je veux oublier. Et je veux qu'on oublie. Mais enfin, mais oublier. Mais enfin, oublier qui ? Oublier quoi ? Oublier la flèche d'or. Ce type qui pourrait plus être que tout le monde et qui se croyait invincible. Mais cet homme que vous avez été, vous l'êtes toujours. Vous comprenez ça ? Cette force qui a fait de vous un champion, elle est toujours en vous. Elle n'a pas disparu avec vos jambes. C'est vrai que vous avez eu un grand malheur dans votre vie, mais vous avez aussi eu de grandes chances. Alors maintenant, il faut savoir sur quoi vous voulez vous appuyer pour votre avenir ? Sur votre malheur ou sur votre chance ? Mais l'avenir ? François, vous me parlez d'avenir, à moi ? Mais marié et divorcé, pour moi, ça ne changera rien. Ça va changer, au contraire. Ça va changer beaucoup de choses. Vous voulez quoi ? Divorcer. Mais enfin, vous n'êtes pas heureux, là, tous les deux, depuis... Cinquante ans. Non, soixante, Simon. Mais vous n'avez jamais eu envie de vous marier. C'est pour ça. Qu'on veut divorcer. Et après, on pourra se marier. Non, attendez, attendez. Vous savez que vous n'avez pas besoin de divorcer pour vous marier, là. Pourquoi est-ce que vous avez vu ça, vous ? L'autre jour, en attendant le bon dans le chat, le journal, dans l'entrée. Sur le journal, dans l'entrée. Ah ouais. Le journal en couleur. Celui où tout le monde a l'air tellement content. Je ne comprends pas. Alors, ils divorcent pour se marier. Et ils sont tous contents. Oui, ben oui. Nono, tes journaux pipel dans l'entrée, je ne veux plus les voir, là. Ils divorcent de quelqu'un pour épouser quelqu'un d'autre. Tout le temps. Et ils sont tous contents, maintenant. Non, mais ça, ils sont contents parce que c'est pour le cinéma, c'est pour la photo. Vous n'êtes pas bien, là, tous les deux, ensemble depuis 50 ans ? Non, 60. C'est le coiffeur d'à côté qui me les donne quand ils sont périmés. Il dit que ça fait pipel. Oui, ben, tu les rends, coiffeur, hein. Tu vas finir par me les rendre complètement pipel, les deux, là. Que dommage. Et à part ça, les rats, ça va maintenant ? Ça va beaucoup mieux m'appeler, complètement guérie. Ah, ben, c'est bien, je suis content. Vous n'allez pas dîner avec moi ? Non, merci. Vous savez, c'est la première fois que j'ai mis de quelqu'un à dîner ici. C'est gentil, mais j'ai un rendez-vous. Avec un mec normal, je suppose. C'est quoi, normal ? Un mec qui marche. Oui, qui marche. Quand est-ce que vous allez arrêter de remporter tout à vous ? Je remporte rien du tout. Et de toute manière, je m'en fous, j'ai de la compagnie. C'est ça, continuez à boire si vous croyez que ça vous arrange. Passez-moi le carbochon. Ben, allez-y vous-même. Vous êtes pas paralysés, non ? Bon appétit ! Qu'est-ce que tu fais, monsieur Bota ? Qu'est-ce que tu fais là, Guillaume ? Mais t'es pas en retard. Il y a même très, très en avance. Notre rendez-vous, c'est jeudi prochain. Et demain ? Non, jeudi prochain. Attends, je vais te la mettre sur un petit bout de papier. Bouge pas, hein. Tiens. Tiens, il y a un moment. Voilà. Jeudi, d'accord ? Allez. Après-midi ? Non. Guillaume. Jeudi. Bon, mais ce soir, je te laisse ranger le bureau parce que moi, j'ai un rendez-vous. Ah oui ? Mais si j'aimais les mecs, je serais jalouse. C'est quoi, un dîner galant ? Euh, non. Non, c'est un dîner professionnel, mais qui me fait plaisir. J'ai rendez-vous avec la petite Steph. Elle va me parler de Tony. Elle peut savoir ce qu'il devient. Je te signale que depuis qu'elle le voit, il va beaucoup mieux. Alors, mission accomplie. Bravo pour la petite Chippy. Ah, attention, la Chippy a changé aussi. Ah, alors là, attention, François. Parce que si elle lui met le grappin dessus, c'est qu'elle sait que les footballeurs se font des couilles en or. Et si elle a changé, c'est qu'elle a une idée derrière la tête. Ah, bah dis donc. T'as l'air de bonne humeur ce soir. Tu fais peur, toi. À demain. Bon, bah à demain. Bon dîner, hein. Merci. C'est vraiment un compte pénible. Ça, je t'avais prévenu. Mais c'est pas un problème. Je vais te faire remplacer par quelqu'un d'autre et puis c'est tout. Ah non, 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 non. C'est trop facile, ça. C'est moi qui le remet sur pied. Bon, ce que je veux dire, c'est qu'il est devenu... Un compte pénible. Ça va, j'ai compris. Mais tu vois, tu vois comme t'es, t'écoutes pas à ce compte. Non, si, j'écoute, j'ai compris. On va te remplacer, c'est tout. Bon, je peux remplacer une. C'est un mec encore un peu chiant, ça, je te l'accorde. Mais tu vois, d'un autre côté, il est devenu... Un compte pénible, ça va, mais ne cherche pas d'excuses. Arrête. Enfin, tu sais comment je parle. Quand je dis pénible, ça veut pas dire pénible. Non, mais d'accord. Non, mais moi, j'ai pas mis mon traducteur. Alors là, je suis désolé. Tu vois, ce que je veux dire, c'est que quand je le regarde, je suis contente d'être avec lui. C'est comme si je le comprenais, tu vois. C'est bien, ça. Et puis, tu sais, c'est pas facile d'avoir été... D'avoir été quoi ? D'avoir été un beau mec, plein de vie. Et tu sais quoi ? C'est toujours un beau mec. Et je sais qu'il est toujours plein de vie. Attends, 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 Steph, là. Ne me dis pas que t'es en train de craquer, là. Non, mais je rigole pas, sinon je mets quelqu'un à ta place, là. Non, tu fais pas ça, François. Tu me laisses m'occuper de lui et je te jure, je me barre dès qu'il a plus besoin de moi. S'il te plaît. Merci. Merci. Ah ouais, d'accord, ça va, j'ai compris, là. J'ai compris, je te vois venir, là. Je sais déjà que tu vas me désobéir, là. Merci. Tu es cinglé, toi. Allez, viens. Madame Chacain, vous m'avez bien. J'ai eu la banque et j'aimerais vous dire de bon. Bon, alors, je dis quoi, moi ? Assieds-toi. Je vais te faire sur la photocopie, hein. François ne devrait plus tarder, mais ça serait peut-être mieux de revenir avec un rendez-vous. Qui est le temps ? Bonjour, je me ferais guillot. Finalement, il ne passera pas par là, il va aller directement au Casse Blanc. J'ai 30 ans. Moi, j'ai 20 ans. Qu'est-ce que tu fais dans ta vie ? Dans la ville, je prends le bus pour aller à la gare, le 129 et le 29, et je prends le 109 pour travailler en cuisine. Moi aussi, je fais beaucoup de choses, je sais. Madame Chacain, je ne veux pas vous gronder, mais c'est nous qui gérons vos comptes, maintenant. Comment ça ? Et si j'ai besoin de quelque chose ? Eh bien, vous nous le demandez. Alors, j'ai besoin de 450 euros. Et pour quoi faire ? Acheter des aspirateurs. Vous voulez dire un aspirateur ? Non. Trois. C'est une occasion du télé-achat. Ça met l'aspirateur à 150 euros. Si vous voulez, je vous en réserve, hein ? Ah non, ça va aller, merci. Tiens, Guillaume. Merci. Charlotte, je suis désolée, mais François a eu un empêchement. Mais il va venir. Oui, mais tard. Mais mieux, ça serait vraiment revenir une prochaine fois. Non, non, non. Je l'attends ici. Non, mais comme tu veux, Charlotte. Je l'attends avec toi, pour te faire plaisir. Et non, je donnerai la photocopie à Jessica tout à l'heure. On peut se voir, c'est la seule. Je vous laisse. C'est obligé ? Si ça vous ennuie pas, je préférais que Monsieur Gallo reste là. Pas de problème. Voilà. Il faudrait régulariser la situation avec votre mari. C'est-à-dire ? Il est en train de te dire que Tony veut divorcer. Non, Monsieur Carrera ne veut rien du tout. Mais comme vous ne vivez plus ensemble et que vous êtes sous le régime de la communauté... Ah bien sûr, je comprends. Tu comprends ? Tu comprends quoi ? Et si elle refuse ? Écoutez, Monsieur Gallo, je tolère votre présence ici. Mais si vous avez une idée derrière la tête, faites-la vite passer devant, qu'on en finisse. Je n'ai aucune idée derrière la tête. Excusez-moi, j'avais cru comprendre. Bien. Alors ? Écoutez, je ne peux pas vous répondre comme ça, il faut que je prenne conseil. Alors faites vite parce que, en ma qualité de tuteur, j'avais introduire une demande en divorce. T'es complètement stupide, ma pauvre fille. Mais quoi, si je divorce, ça ne changera rien, au contraire même. Quoi au contraire ? Ben, je pourrais me remarier, par exemple. Enfin, tu comprends rien. Tu la vois, ta maison, elle te plaît ? T'as une jolie piscine, t'as une jolie terrasse. Tu te rends pas compte que si vous divorcez, ils vont t'obliger à vendre tout ça ? Et t'iras vivre où, tu peux me le dire ? Sans compter qu'ils vont mettre le nez dans toutes tes affaires. Mais enfin, j'ai rien à me reprocher. Mais la question n'est pas là. Tu l'as dit toi-même, ce divorce ne changera rien. Alors autant ne pas divorcer. Mais je suis obligée de divorcer. Monsieur Etchigara, il me l'a bien expliqué. Antoine et moi, on est séparés depuis trop longtemps. S'il fait sa demande en divorce, je ne peux pas lui dire non. Ben alors c'est simple, il faut qu'il change d'avis. Salut. Salut. Waouh, mais vous avez tout cliné, dites-moi. Parce que j'ai pu. Et la vaisselle ? Il va falloir que vous arrêtiez, hein, parce que moi j'aurais plus rien à faire. Ah mais là il est presque rien. Vous avez pas trouvé le tire-bouchon hier ? Merde. Vous voulez que je vous aide ? Je veux bien, oui. Je préférais avec la barbe quand même. C'est curieux. Il me semble que je vous ai déjà vu avant. Ah. Je préférais la piste noire, la piste bleue, la piste rouge, ou toutes les pistes que je fais. Je réussis à traiter ma deuxième étoile et mon deuxième flocon. C'était super. Je réussis sans tomber la tête à première dame. Et moi j'ai eu la troisième étoile parce que j'ai fait une piste. Bonjour. Charlotte. Bonsoir. Ça va bien, ça fait plaisir de te voir. Tu viens pour ton histoire de ski là ? Oui. Bon, allez viens avec moi. Et dis donc Guillaume, on avait rendez-vous nous ? J'ai signé une compagnie. Ah d'accord, allez viens. Je vais te signer ton papier là. Donne-moi ça. Voilà. Voilà. Yep. Et voilà. Allez. Eh ben, bonnes vacances. Merci. Tu m'écriras des lettres ? Oui, je t'écrirai. Tu m'enverras une carte postale ? Oui. Bon, allez. Au revoir. Passe de bonnes vacances. Merci, au revoir. Allez, bonne nuit François. Allez Nonon, merci. A demain. Mais François, François. Oui. J'ai oublié, j'ai vu le fils de Madame Jacquin. Oui. Attends, celui qui est mort là ? Oui, enfin, il est plutôt bien vivant. Et j'ai appris autre chose, il est homosexuel. Ah oui. Eh, il a un magasin électroménager dans l'huitième. Et sa mère refuse de le voir depuis qu'il lui a annoncé qu'il était pédé. Ben voyons, sympa la mère. Et quand est-ce qu'on va la voir la mamie là ? Eh ben, on la voit demain. Et pourquoi pas tout de suite ? Ben parce que si ça te dérange pas, j'ai une vie privée. Enfin, de temps en temps, hein ? Bon allez, bonne nuit. Allez, bonne nuit. François. Oui. Oh, ben t'es dedans. Eh, j'allais vous oublier tous les deux là. Et qu'est-ce que vous faites là ? Vous discutez ? On parlait du ski. Tu fais du ski toi ? Bien sûr. Oui. Première histoire de lien flocan, j'ai eu la piste noire, la piste rouge et la pique bleue. Et ça te plairait d'aller faire du ski avec Charlotte ? Oui. Tu es inscrit là ? Oui. Bon. C'est ce que je vais faire. Demain matin, je vais appeler. Si il reste de la place, tu pars avec elle, d'accord ? Ça te plairait ? Oui, oui. Toi aussi Charlotte, ça te plait ? Je suis d'accord. Bon. Allez, je vous appelle un taxi. Ah non, il fait beau, on pourra rentrer à pied. Ah ben voilà, ça c'est une bonne idée ça. Allez. Eh ben bonne balade alors à tous les deux. Au revoir. A bientôt. Merci. Ça fait longtemps que vous travaillez avec ce tuteur ? Non. Si on se tutoyait. Si tu veux. En fait, François c'était mon tuteur avant. Ah ouais ? T'as toujours eu cette couleur de cheveux ? Voilà mon pote Maradona. Il a assez de tête, pas toi ? T'étais pas footballeur avant ? Blond footballeur. Blond footballeur, je sais ! La flèche d'or. La flèche d'or sans déconner. J'étais amoureuse de toi quand j'avais 16 ans. Quand tu passais sur les magazines. Ouais, sur les magazines. Pas sur une chaise roulante. Non mais j'en ai rien à foutre de ta chaise roulante. Tu sais que tu fais très bien les raviolis. Qui ? C'est une recette de ma grand-mère. Bah tu vois, t'es pas bon à rien. J'ai même lu un jour qu'un mec avec une chaise roulante était devenu dompteur. C'est facile ça. Même moi je le fais dompteur. Bah comment ça ? Bah y'a une tigresse qui est venue à la maison pour faire le ménage. Et maintenant elle mange mes raviolis. Ha ha ha. Ha ha. Ha ha. Comment puis-je me le procurer ? Rien n'est plus simple Géraldine. Il suffit de communiquer le numéro de votre carte de crédit au numéro vert qui s'affiche sur votre écran. Et le climatiseur 4 saisons est à vous. Mais Benjamin, si je ne suis pas satisfaite du climatiseur, que se passe-t-il ? Vous avez 48 heures pour l'essayer. Et que dois-je faire Benjamin qui a des difficultés ? Aucune difficulté de ta craindre. C'est pourquoi... Je suis François Etché Garay. Vous m'en connaissez Madame Jaquin ? Je suis votre tuteur. Excusez-moi, je suis occupée. Revenez plus tard. Madame Jaquin, nous avons rendez-vous et nous n'en aurons pas pour longtemps. Asseyez-vous. Je vais vous préparer un petit thé. Thé vert, jasmin, bergamote. Comme pour vous, ce sera parfait. Allez-y. C'est le simple de ce climatiseur qui, je vous le rappelle, souffle le chaud et le froid à volonté. C'est impossible. Mon fils est mort, monsieur. Vous l'avons vu, Madame Jaquin. Non, vous ne l'avez pas vu. C'est un autre qui lui ressemble que vous avez vu. Un monstre qui a pris la place de mon petit garçon. Un monstre ? Mais vous parlez de votre fils, vous vous rendez compte ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? Ce que je veux dire, c'est que vous ne pouvez pas... Elle veut dire que votre fils n'est pas mort. Et vous le savez très bien. Un jour, Benjamin a eu besoin de parler à sa mère. Il a voulu lui confier ses chagrins, ses angoisses, ses doutes, sa solitude. Et sa mère n'a pas voulu l'entendre. Au contraire, elle a fait tomber sur lui la sentence la plus terrible. Elle l'a supprimée. Vous rêvez de votre fils de temps en temps, Madame Jaquin ? Vous lui parlez dans vos rêves ? Vous aimeriez lui parler dans la vie ? J'ai des déconneries ? Non, pas trop. Oh, bonjour, ça va ? Est-ce que vous voulez le loyer et les payer, non ? Ouais, ouais, bien sûr. Non, non, attendez, je voulais vous dire... Déjà, je voulais vous féliciter de votre guérison, hein. Vous vous trouvez de ma gueule ou quoi ? Vous trouvez que ma petite chaise va mieux ? Non, mais je parlais de votre nervosité qui nous avait... Ouais, qui nous avait un peu opposés, hein. Non, mais maintenant, c'est du passé, tout ça, c'est oublié, ça va ? À couche ! C'est à propos de la dame. À couche, je te dis ! Oh, moi, je vous parle en amie. Et entre amie, cette dame, déjà qu'elle a des manières que... Vous voulez parler de la main qu'elle vous a mis dans la gueule ? Hein ? Non, pas ça, ça s'est oublié, ça aussi. Ce que je voulais vous dire, l'autre soir, je vous entendais rire, par exemple. Ça n'étonne pas, cette maison, c'est une vraie merde en papier. Ouais, mais attendez, attendez, ça va peut-être moi vous faire rire, alors. Parce qu'hier soir, je l'ai vue, elle s'affichait au voilier bleu. Moi, depuis que je vis seul, j'ai d'ino souvent. Elle était avec un type, il s'en moissait à pleine bouche, et tout à la salle, elle regardait, et voilà. Qu'est-ce que tu racontes ? Ferme ta gueule ! Moi, je vous parle en amie et entre voisins. Mais ferme ta gueule ! Je te dis, je te raconte ! On va y aller au vélo ! On va y aller ! On va y aller ! Regarde ! Qu'est-ce que c'est ? Oh, bah les dents ! Oh, c'est pour moi, ça ? T'as un cadeau ? Tiens, moi aussi, j'ai un petit cadeau pour toi. Qu'est-ce que c'est ? Eh bah ouais, regarde ! Oh, papa ! Ah, c'est le plus beau jour de ma vie, là ! Oh bah, c'est que des demi-finales ! Ah, mais ça va, j'exagère toujours un petit peu, je suis ton fils, hein ! Ah non, mais je suis trop content, là ! Non, mais c'est que du foot, hein ! C'était pas vraiment que pour le foot, quoi ! Bon, un peu ! Mais c'est simple, tu vois, quand je voyais les pères de mes collègues se débrouiller, tous pour avoir des places pour leur fils, et pas toi, je me suis dit, tu vas pas être content, hein ! Ah ouais, non, mais je te vois venir gros comme une maison, là ! Tu te disais que les vrais pères, ils font beaucoup plus de choses pour leur vrai fils, alors que les faux-pères, ils font moins de choses pour leur... C'est ce genre de conneries que tu pensais ? Un peu ! Mais bon, on oublie, regarde, toi aussi tu m'as pris des places, et puis j'étais pas si triste, c'est... Seulement que... Oui, seulement tu pensais que toi, t'étais un pauvre fils adoptif, c'est ça ! Oh, pauvre malheureux ! Tribune présidentielle ? Ah ouais ! Comment t'as fait ? Bah, j'ai... j'ai appelé le président ! Non ! Personnellement ! C'est pas vrai ! Non, je déconne ! Non ! Je suis comme toi, j'exagère toujours un petit peu ! Allez ! Ouf ! Y'en a moi pour quinze jours ! Y'en a pour une seconde, tire-toi ! Attends, c'est à moi que tu parles ? Oui, c'est à toi que je parle, t'as pas compris ? Dégage, mets les bouts ! Rien que l'idée de te voir, ça me donne envie de vomir ! T'as recommencé à picoler, Tony ! Non, pas à peine ! J'ai recommencé à me voir tel que je suis ! Je me trouvais presque normal, mais c'est toi qui me faisais croire ça ! Pourquoi tu faisais ça ? Qu'est-ce qui s'est passé, Tony ? Laisse-moi ! En fait, tu faisais que ton boulot ! Tuteur, c'est pour tout le monde ! Mais toi, tu me faisais croire que c'était seulement pour moi ! Et le débile handicapé, vous y croyez ? Non, plus jamais, Tony ! Ou alors, appelle Tony tous les mecs que t'embrasses dans les bistrots ! Ça t'évitera de te planter ! Tony, Tony ! Allez, dégage ! De l'artifice d'un dieu ! Allez, dégage ! Allez ! Allez ! Bon, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Pourquoi tu m'as appelé ? Il s'est passé un truc avec Tony ? Il m'a viré ! Il t'a viré ou tu l'as laissé tomber ? Il m'a viré, je te dis ! Je te remercie, Steph, j'ai que ça à faire, moi, tu sais ! Allô ? Oui, non, non, c'est moi ! Bon, écoute, je risque d'être un petit peu en retard, là ! On est d'accord, tout à l'heure ! Comment ça, on arrête tout ? Mais qu'est-ce que vous voulez, là ? Continuez à croupir toute votre vie entre quatre murs avec vos bouteilles de bière ! C'est ça que vous voulez ? Avant de vous connaître, j'étais tranquille ! Je vivais peut-être comme un con, mais... Comme un con qui se pose pas de questions ! Ah oui ! Et c'est ça que vous regrettez ? Non, je vous crois pas, Tony ! Vous savez ce qui se passe, je vais vous le dire, moi ! Vous recommencez à espérer ! Et ça, ça vous fout la trouille ! Est-ce que ça veut dire que vous recommencez à vivre ? Je sais, c'est pas de la tarte ! Mais ça, c'est pour tout le monde ! Allez, salut ! C'est dommage ! J'allais vous dire ce que Steph m'a raconté l'autre soir au voilier bleu ! C'est François Etugareil qui m'envoie ! Mon tuteur ! Ah, qu'il est sympa ! J'ai besoin de rien, moi ! Si, vous avez besoin de moi ! Ah oui ? Et pour quoi faire ? Et bien, tout ce que vous pouvez pas faire ! Je suis pas une fana du ménage, mais... Quand il faut, je me débrouille ! ... ... ... C'est parti. C'est parti. Tu prends du sucre ? Mais il n'y a pas de sucre. Attention ! Monsieur le sucre ? T'as un cachotier, toi. Moi ? Pourquoi ? C'était bien cette nuit. C'est pas possible, je rêve, là. Et j'ai mis le nez à la banque dans le compte de Tony, là. Hein ? On a beaucoup tiré dessus, hein, pis pas que des petites sommes. Qui ça, sa femme ? Non, non, mais pas seulement sa femme. Qui d'autre ? Son ancien manager, là. Un certain Galop. Comment c'est possible, ça ? Parce que Tony lui a donné une procuration. Attends, 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 attends. Non, parce que... Pour aller au courir, il faut choisir, là. Moi, je viens de trouver un pneu, là. Je sais pas comment tu fais, toi, mais... C'est une question d'habitude, mon gars. Et dis-moi, pourquoi tu viens me raconter ça, comme ça ? Parce que Tony a plu un rond sur ses comptes, et là, ça pue la magouille jusqu'à l'autre bout de la ville. Ah oui, non, mais je te vois venir, mais François, attends, attends. Tu sais très bien, on peut pas déclencher une enquête comme ça, juste sur tes soupçons, hein. Allez, bah écoute, donne-moi les moyens de rentrer dans les comptes du fameux galop, là. Et je peux te dire que ça sera plus des soupçons, là. Bon, allez, allez, oh. On va y avoir une endurance, mon vieux. Allez, oh. Oh, putain, il veut ma peau, lui. Oh, tu veux ma peau, ou quoi ? Je ne vois pas où vous voulez en venir. À l'époque où je m'occupais de sa carrière, Antoine m'avait chargé de toutes ces histoires d'argent. Seulement, nous avons constaté pas mal d'opérations postérieures à l'accident de M. Carrera. Par exemple, le transfert à Liverpool de 5 millions de francs de l'époque. Pas de problème. Au moment de l'accident, on était en effet en négociation avec Liverpool pour le transfert d'Antoine. J'avais demandé une avance de 5 millions pour arrêter l'affaire. Ce qu'on m'a arrêté, c'est pas l'affaire, c'est surtout de jouer au con avec moi, M. Gallo. C'est bizarre, on n'a trouvé aucun reçu de cette somme d'argent. Et pourtant, faites-moi confiance, on l'a cherché. Et 5 millions, ça se voit de loin. Pour des raisons comptables, le versement a dû s'effectuer en liquide. Vous voulez dire, en dessous de table ? Oui, bien sûr. Vous savez, ce sont des pratiques qui n'ont rien d'exceptionnel dans toutes les branches. Je vous remercie, je sais. Et cette somme d'argent, vous l'avez immédiatement remise à M. Carrera ? Bien sûr. On lui demandera, ça tombe bien, on le voit demain. Vous étiez au courant, Mme Carrera ? Vous ne nous en aviez pas parlé ? Non, mais vous savez, moi, je ne m'occupais pas de tout ça. Il s'agit pourtant de plusieurs millions de francs de l'époque. Mme Carrera ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Tiens. Un conte de fées, revue à la sauce galop. Bien. Messieurs, dames, il se fait tard. Surtout pour vous, M. Galop. Je vous en prie. Non, non ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je t'ai déjà dit, je ne veux plus voir ces trucs people traîner dans l'entrée. Oh, qu'il est pénible. Non, mais attends, attends, attends. Non, mais ce n'est pas vrai, ça. Quoi ? Ne bouge pas, je vais t'essayer. Mais qu'est-ce qu'il a ? Il a mangé du lion, ce n'est pas possible. Ça tirait pas mal. T'as vu les prix ? Attends, 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 attends. Tu sais qu'elle m'habille à moitié ? Comment ça, à moitié ? Bah, 50%, moitié d'homme, moitié près. Qu'est-ce que t'es bête. N'empêche, tu vois, lui, il n'a même pas de tête. Bah, alors, moi non plus, je n'ai pas de tête. Allez, là. Bah, j'aime bien, ça. Ouais, mais enfin, c'est peut-être mieux des baskets, non ? Pourquoi ? Tu veux qu'on aille faire des jogging le dimanche ? Bah oui, pourquoi pas. T'as vu, il y a même des pieds en bois pour moi. Oh, arrête. Enfin, tu sais... Ah, me fais pas le coup des tout-bibs américains. Non. Mais enfin, la science avance vite aujourd'hui, mon amour. T'as entendu ? Quoi ? Que la science avance vite ? Non. J'ai dit, mon amour, et ça m'a pas arraché la gueule. Pourquoi d'habitude, ça ? J'ai pas d'habitude. Mon amour. Bonjour, je cherche M. Carrera, s'il vous plaît. Il est là. Oh, Tony ! Mon vieux Tony ! Si tu savais comme ça me fait plaisir de te revoir. Qu'est-ce que tu veux, galop ? Qu'est-ce que je veux ? Enfin, avoir de tes nouvelles, mon pote. Ça va ? T'as l'air en forme, c'est bien ? Bon, effectivement, maintenant, casse-toi. Ah, t'arrêtes, écoute-moi. Je suis venu pour te parler. Calme-toi, il faut que je te parle. Eh bah, vas-y. C'est que ça, peu confidentiel. Steph, tu peux nous laisser cinq minutes ? Ça tombe bien, j'allais chercher des fringues au pressing. Au revoir. Vas-y, je t'écoute. Ton tuteur, il se fout de toi. C'est pas son genre. Alors, c'est qu'il y connaît rien en problème financier. Eh bah, il n'a qu'à de prendre comme agent. Ah, je vois que monsieur a gardé son sens de l'humour. Ça me fait plaisir, Romain. J'apprécie. Si, si, c'est vrai. Non, sérieusement, je me fais du souci, Tony. Je me fais du souci pour toi. Si tu divorces, je ne pourrai plus te protéger. Ah ouais ? Me protéger contre quoi ? Contre qui ? Contre quoi ? Contre qui ? Mais tu te rends pas compte ou quoi ? Enfin, je voudrais pas te faire peur, Tony. Mais vraiment, tu te rends pas compte ? Un divorce pour le fisc, c'est un cadeau, mon vieux. Un cadeau. Tes caprices de star de l'époque, la Manzini, par exemple. Deux millions et demi de francs de l'époque. Il a fallu que je les paye cash pour que tu puisses l'avoir, ta voiture, tout de suite. Ben ça, ils vont le retrouver. Puis il va falloir que tu rembourses. Et je te parle pas de l'avance de Liverpool sur ton transfert, 5 millions. Je veux pas que t'aies signé. 5 millions, mon pote, 5 millions, de la main à la main. Il fallait bien que je crache pour pouvoir couvrir ton train de vie de dingue. Et ça, ils vont le retrouver. Et c'est qu'un début, quand ils commencent à fouiller, ces mecs-là, ils trouvent tout. Alors qu'est-ce que tu vas leur dire, à ces messieurs du fisc, quand ils vont te demander d'où ça vient, tous ces millions ? Je répondrai, je répondrai, euh... Eh, tu répondras, tu répondras, tu sais pas, voilà. Et si t'additionnes ça, plus ça, plus ça, ben ça va t'endetter jusqu'à la fin de tes jours, ce divorce. Ça sert à rien. Il doit bien y avoir une solution. Moi, je veux pas que mes conneries punissent, Steph. Eh oui, je comprends bien. On entend plus qu'elle est mignonne, la petite soeur, elle est gentille. Puis vous êtes bien ensemble, ça se voit. Mais marié ou pas, Tony, ça ne change rien, tu comprends ? Alors pourquoi divorcer ? Ben évidemment, s'ils te demandent du pognon, c'est moi qui paierais, t'inquiète pas. Tout ce qu'ils vont réclamer, je le paierais. Ben, je vais négocier, mais je le paierais. Mais attends, t'es fou, j'accepte pas. Et d'abord, comment je vais te rembourser ? Non, enfin, comment tu vas me rembourser ? Mais t'as toute la vie pour ça, t'inquiète pas, tiens, regarde. Je t'ai amené un papier. C'est quoi ce papier ? Oh, c'est rien, c'est... Comme ma banque va me prêter un paquet de pognon, là, pour que je puisse faire des intérêts, là, des affaires, des placements, pour t'aider. Ils m'ont demandé une petite renonciation à une éventuelle demande future de divorce, tu vois, voilà. C'est pour rassurer les banquiers, c'est des conneries. Voilà, regarde, tu signes ici, et tu es tiré d'affaires. Tu sais, ce que tu fais pour moi, je n'oublierai jamais. Oh, ce tu, c'est rien du tout. Tu m'as dit que je devais signer où, déjà ? Là. Regarde, Cabrera. Là, derrière. Ecoute-moi bien, il est bon. Respire un bon coup, même si tu manques pas d'air. Je vais divorcer, t'entends ? Divorcer ! Et te retrouves, Jeanne, entre Steph et moi, sinon je te tue. Allez, dégage ! Oh, t'es merve. Regarde-toi, Anthony. T'es plus rien. Plus rien. C'est ça, ouais. Il est encore là, Louis. T'as attendu, je vais divorcer. Je vais agresser tes escrocs. Il t'a piqué beaucoup de fric. C'est pas important, ça. Ce qui est important, c'est... C'est de savoir si tu veux m'épouser. Quoi ? C'est simple comme question. Est-ce que tu veux épouser un mec dans une chaise roulante ? Mais enfin, Tony, on est bien comme ça. Ouais. J'en étais sûr. Je pensais que ça te ferait plaisir. La robe blanche, les bouquets, enfin, tout ça, quoi. Tu crois qu'il faut combien de temps pour divorcer ? La robe blanche, les bouquets, enfin, tout ça. Ah, c'est pas Tony là-bas ? Ah oui, c'est lui. Y'a même Steph à côté. 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 Au lycée, moi aussi je joue au ballon. Je vais leur dire que j'ai vu la flèche d'or. Allez, c'est bon, ça va. Non, mais laisse, laisse. Tu sais, la flèche d'or, c'est de l'histoire ancienne. La flèche, il faut mieux la laisser dans son car quoi. Non. Ruby, bonsoir. Bonsoir. Je peux avoir une signature ? Ciao. Salut, Ruby. Salut. Laissez-moi passer, viens. Allez, laissez-moi passer, merde. C'est pas vrai. Tony. Mon frère. Toi, tu ne m'épattras toujours toujours le meilleur. J'étais sûr qu'il y avait quelque chose ce soir. C'était toi. Je sentais que tu étais là. Tu as vu que c'est moi qui marque les buts maintenant ? Vu que personne ne t'a remplacé. Mon frère. Je te présente Steph, ma fiancée. Bonsoir mademoiselle. Bonsoir, bravo pour le but. Merci. Et François, mon tuteur. Bravo, enchanté. Merci. Et ça va son fils ? Je le connais. C'est dégénu. Si t'es d'accord, on va faire à nouveau une de toi et moi. Dis-moi. Bah je vais te demander d'être ton témoin. Parce qu'on va se marier avec Steph. C'est super ça. T'es d'accord ? Je suis content surtout. Putain rubis. Oui Ben, tu m'as appelé ? Oui. Je suis passée chez la chirurgie du nouveau. Ça fait une grosse somme ? Une grosse somme ? Tu rigoles ? Plus fort que Karen machin. Et elle a été versée déjà ? Ouais, ouais, elle a été versée. Tu penses que tu peux savoir à qui et sur quelconque ? Je te montrerai, j'ai fait des photocop. Bon, d'accord. Allez. A bientôt, ciao. A tout à l'heure, ciao. J'y crois pas. Tu mettes les nibards de Karen Inès maintenant toi ? Écoute arrête, je t'en prie. Non, c'est en voyant le montant de l'assurance qu'elle a pris de ses 5 Je me suis dit qu'une star du football pouvait assurer ses jambes et d'ailleurs je viens d'avoir confirmation. Oh la vieille excuse. Non mais là tu... Non mais t'as le droit à ton âge. En blague à part, François, il serait passé où le fric ? Eh bien direct Gallo, le manager. Soit disant pour Nathalie. La femme de Tony. Je suis persuadé que Nathalie n'était pas au courant de cette assurance et Tony non plus d'ailleurs. Attends, 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 attends. On est en plein polar là, François. Non, justement, sans attendre. Si j'arrive à prouver que Gallo a escroqué Tony et ensuite sa femme, alors ? Ah bah j'ai fait chez le proc et j'ouvre une enquête pour arbitre confiance. Non mais je te préviens, si Tony lui a signé une procuration, il est marié sous le régime de la communauté. Alors le fric, il n'enverra pas la couleur. Bah c'est bien pour ça que je veux que Tony arrive à divorcer. Vous étiez bien un joueur professionnel, Gallo. Oui, 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 malheureusement une blessure m'a empêché de continuer. De mener une brillante carrière, comme Tony. Comme Tony, non, je n'aurais pas la prétention d'avoir autant de talent. Bon, c'est beau la modestie. Ça vous va bien Gallo. Vous savez, nous autres, les tuteurs, nous sommes des gens très modestes. Mais il nous arrive parfois d'être très très agressifs. Lorsque nous voyons arriver les prédateurs, les barracudas qui viennent rôder près de leurs proies affaiblies. Et vous savez Gallo, les barracudas fripouilles, dans mon métier, on en trouve pas mal. L'avantage ici à Marseille, c'est qu'il fait beau, on peut la chasser toute l'année. Je suppose que je peux appeler mon avocat ? Non, non, ne soyez pas pressé. L'avocat, c'est pour plus tard. Parce que vous irez chez le juge. Vous êtes une ordure Gallo. Tony vous a fait confiance et il a cru que vous alliez être son coéquipier pour la vie. Il vous a tout donné et vous l'avez trahi. Et vous savez, chez nous, les tuteurs, une équipe, c'est sacré. Alors je vais vous faire tomber Gallo. Pour un but de confiance. Et si vous voulez bien, à présent nous allons parler tranquillement tous les deux de cette assurance. Vous avez cette assurance que vous avez contractée sur les jambes de Tony. Merci. Lucienne, vous pouvez raccompagner Monsieur le notaire. Eh Monsieur, pourquoi il y a un notaire là ? Pour le contrat mademoiselle. Le contrat. Bon, excusez-moi mais c'est un peu la première fois que je me marie moi. Alors si Monsieur le juge avait l'obligence de m'expliquer ce que c'est ce contrat, ça m'arrangerait. Eh bien, en résumé, séparation de biens. Séparation de quoi ? J'autorise ce mariage mais je veux garantir les intérêts de Monsieur Carrera. Attendez, pourquoi vous parlez à ma place là ? Parce que vous êtes sous protection judiciaire Monsieur Carrera. Je respecte vos sentiments mais je veux protéger votre patrimoine. Ça va être simple de me protéger. Steph et moi c'est pareil. Mais c'est pour ça que nous sommes là réunis. Pour parer à tout changement de situation. Puisque Steph et moi on va se marier, il n'y aura plus de problème. Ecoutez, notre mission de protection ne cessera que lorsque une décision de justice lèvera la tutelle. D'ici là, hein ? Donc, je résume. Avec la séparation de biens, en cas de divorce, chacun d'entre vous reste l'unique propriétaire de ce qu'il possède ou possédera. Sans contestation possible. Et si, enfin c'est un exemple, si moi d'un coup je m'en mettais plein les poches ? Eh bien, vous seriez également protégé. Contre Tony, c'est ça ? Oui, c'est bien ce que je pensais, oui. Puisque je vous répète qu'on n'a rien. Aujourd'hui peut-être, mais face à un juge d'instruction, Monsieur Gallo ne devrait pas tarder à livrer les numéros de ses comptes à l'étranger. Ecoutez, on comprend rien vos histoires de fric. Nous, ce qu'on veut avec Steph, c'est se marier. Hein Steph ? Oh, mais moi je comprends très bien. Ce que Monsieur le juge veut dire, c'est que je risque de te piquer ton fric. Si t'en es de me barrer avec ! Non, je n'ai pas dit ça, mademoiselle. Oh, mais si vous avez dit ça ! Ça va, ça va, ça va. Tout va bien. Oh oui, mais tout va bien ! On était en train de me prendre pour un aspirateur à fric, et toi, tu voudrais que je reste zen ? Bon, écoutez, ici, personne ne met en cause votre attachement mutuel. D'accord ? Simplement reconnaissez que vous allez former un couple... On peut dire un peu ordinaire. Bon, écoutez, Monsieur le juge. Mon métier est, comme vous le savez, d'essayer, suivant vos instructions, de redonner le goût de vivre à ceux que la vie a projeté au tapis. Alors, regardez les ces deux-là, regardez-les bien. Et vous verrez qu'encore une fois, l'amour a surgi là où on n'attendait pas. Mais je suis persuadé que dans ce cas précis, vous allez briser un miracle. Il s'est déjà fait. Il a tout détruit. Peu de protection, vous dites ? Mais vous ne me protégez pas ! Vous la tuez, vous me tuez ! François, tu te rappelles le bon malin, bonne conscience ? Eh ben, c'est ton juge qui te l'a piqué ! Et je vais lui enlever ! Faut que ce calon ! J'en ai rien à foutre de votre poisson ! Vous n'avez plus confiance en moi, vous n'en faites pas, j'ai l'habitude ! Steph ! Steph, attends moi, on se tient ensemble ! Pourquoi tu as fait ça, toi ? Ça quoi ? Ça quoi ? Ça, c'est moi, ça ! Mon boulot, c'est de l'appliquer, même si des fois, ça meut ! Steph ! Écoute Steph, arrête de déconner ! Je ne déconne pas moi, c'est vous tous qui déconnez là ! Enfin, c'est vrai que la justice se trompe parfois, mais elle me permet d'aider les gens, tu comprends ça ? Mais j'en ai rien à foutre de vos histoires de justice ! Tout ce que je veux, c'est qu'on arrête de me prendre pour quelqu'un brancher fric, tu comprends ? Mais puisque ce n'est pas ton cas ! Mais avec vos contrats, la colle, on dirait pas ! Et Tony, tu y as pensé ? Avec tout le fric qu'il a, il en trouvera une autre, non ? Ah, deux comme toi, il n'y en a pas, ça c'est sûr ! Enfin, c'est à toi de réfléchir ! Si tu changes d'avis d'ici samedi... Pourquoi samedi ? Je change jamais d'avis, moi ! C'est dommage, Steph ! J'ai fait livrer chez toi une robe de mariée ! C'est moi qui l'ai choisie ! Elle est exactement comme celle dont ta mère te parlait ! Je ne sais jamais ! Je vais te servir un jour ! Steph, je t'ai tardi de pleurer à cause de ces salopards ! Je t'aime et tu m'aimes, non ? Alors quoi qu'il arrive, on les emmerde ! Et on se marie samedi, sur le Vieux Port ! Et qu'ils essayent là tous de nous séparer ! Steph ! Samedi, à la mairie du Vieux Port ! À 17h ! À 17h ! Et donc, elle se fait appeler désirée, la mère Steph ! Chez moi, quand la mairie se fait espérer, c'est un signe de bonheur ! Alors ? Le quart passé ! Bah moi, mon bonhomme, il est arrivé le jour du mariage, avec trois quarts d'heure de retard ! Il s'était mis dans la tête que le marié devait arriver avec un trêche à quatre feuilles ! Enfin, dans tout ce temps-là, qu'est-ce qu'il faisait ? Il courait les chambres pour essayer de m'entrouver, hein ? Bien ! Nous sommes au complet ? Euh, non, attendez, attendez ! Je vous demande encore quelques instants ! Ça t'étonne ? Pas moi ! Fiche-moi la taille ! J'ai compris ! Alors ? Calme-toi ! Messieurs, dames, s'il vous plaît ! Je suis vraiment désolé, mais nous ne pouvons plus attendre ! Oui, bah nous, on peut ! Bon, bah laissez-nous-moi, là ! C'est comme vous voulez ! De toute façon, avec la circulation, vous aurez plus vite à pied ! Oui, bon, je vous dois combien ? Ah non, non, non ! Aujourd'hui, c'est cadeau ! Merci, monsieur ! Oh, ils nous mettent à la porte ! Et merde ! Attendez, attendre quoi ? Attendre quoi ? Tony ! Tony ! Tony ! Tony ! Tu viens avec moi, hein ? Allez, viens avec moi ! Regarde, elle est même ta tête ! Arrête ! Marriott. Je t'aime ! Yes ! Sous-titrage ST' 501 ... 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